Au cœur du 7e arrondissement de Prague se trouve un café un peu spécial dans lequel les consommations peuvent être réglées uniquement en crypto-monnaie. Rendu célèbre par l'avènement du bitcoin, ces monnaies virtuelles sont particulièrement populaires dans la capitale tchèque où un nombre croissant de commerces acceptent de les utiliser. Le bitcoin coffee n'en reste pas moins le seul au monde à pousser l'expérience aussi loin comme nous le raconte Colin Daclin. Avant d'entrer dans le bitcoin coffee situé dans la rue Djenilka, il faut d'abord trouver le grand immeuble noir de Parallelnypolis. Cette organisation de quelques 80 membres travaille sur différents projets d'expérimentation des nouvelles technologies dans un but de décentralisation du pouvoir. Leur objectif, la crypto-anarchie, soit la construction d'un espace de liberté radicale sur le web où, grâce à l'utilisation de la cryptographie, l'anonymat serait garanti et l'État ne pourrait plus intervenir. En nous faisant visiter les lieux, Jakub Soček, qui gère le bitcoin coffee, s'arrête devant quelques photographies et explique. Ce projet a été financé par le groupe d'artistes Storhoven et c'est ce qui explique que nous soyons dans une situation particulière. De nombreux autres projets similaires aux nôtres ont des ennuis, mais nous n'en avons pas parce qu'à chaque fois que nous devons nous battre avec l'État, le fait d'être financé par Storhoven nous aide. Chaque photographie représente un des projets du groupe d'activistes et de hackers spécialistes du canular dont l'un des objectifs est de déclencher des débats de société. La dernière action en date a été l'installation au château de Prague d'un caleçon rouge à la place de l'étendard officiel du président de la République en signe de protestation contre ses affinités avec Moscou et Pékin. Le Bitcoin Coffee se présente comme un café tout à fait habituel. L'ambiance est décontractée et la décoration de style industriel. Seule une machine à l'entrée des tonnes. Il s'agit d'un guichet automatique qui permet d'acheter de la crypto-monnaie. Quatre crypto-monnaies différentes sont proposées en échange de couronne tchèque. Jakub Soček détaille quelques-unes des différences entre ces monnaies alternatives. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie décentralisée. Le Litecoin c'est pratiquement la même chose, c'est un peu le petit frère du Bitcoin, un nouveau modèle. Le Monero est une autre crypto-monnaie très intéressante. C'est la première qui est vraiment anonyme, tandis que le Bitcoin, le Litecoin et toutes les autres monnaies dites alternatives ne sont que pseudo-anonymes. Cela signifie qu'on peut accéder aux comptes, voir les sommes qui figurent dessus et toutes les transactions qui sont effectuées, mais qu'on ne sait pas qui envoie de l'argent à qui, ni quels sont les motifs des transactions. Tout ce que l'on peut voir, ce sont des chiffres. Avec Monero en revanche, on ne voit rien de tout cela. Tout est complètement anonyme. La particularité de ces monnaies est que leurs cours reposent uniquement sur la confiance de leurs utilisateurs et qu'aucune institution ne doit pouvoir intervenir pour les réguler. Il en existe une quantité limitée qui s'échange entre les utilisateurs. Quentin, jeune français en visite à Prague, a choisi le Litecoin pour s'offrir un cappuccino à 45 couronnes, soit 0,05 Litecoin. Je vais retirer de la crypto-monnaie pour pouvoir m'acheter, me payer un café. Donc j'ai choisi Litecoin. C'est un écran tactile. J'appuie sur Litecoin, acheter cette crypto-monnaie. Il y a des termes et conditions. J'ai écrit un check, mais j'accepte. Donc il me dit là d'indiquer l'adresse cible, c'est-à-dire le scan QR que j'ai dans mes mains. C'est une petite carte cartonnée. Donc je la place contre un écran qui va la lire. D'accord, donc 200 couronnes correspond à 0,15 Litecoin. Donc je fais acheter. Voilà, j'ai des Litecoins. Je voudrais un café, s'il vous plaît. I would like coffee, please. Litecoin. You can also put even some tip if you want. Thank you. Si le Bitcoin Coffee est le seul au monde où les crypto-monnaies sont le seul mode de règlement accepté, de nombreux autres bars et restaurants praguois acceptent eux aussi certaines d'entre elles, notamment le Bitcoin et le Litecoin. L'engouement est tel que Prague a été tout récemment désignée par le magazine Forbes comme la ville disposant du plus grand nombre de commerces acceptant les bitcoins dans le monde. Selon Yacoub Sochek, cette situation s'explique par la place qu'occupe la République tchèque dans la dynamique d'innovation dans le domaine des crypto-monnaies. De nombreux projets très importants pour le monde des crypto-monnaies sont basés à Prague. Par exemple, Trésor, un outil qui sert de portefeuille pour les crypto-monnaies, a été créé par un programmeur tchèque. Nous avons aussi General Byte, le deuxième plus gros producteur de distributeurs de crypto-monnaies dans le monde, et bien sûr, Parallel-Nipolis. A travers le Bitcoin Coffee, Parallel-Nipolis tente de montrer par une expérience concrète qu'acheter et utiliser des crypto-monnaies n'a rien de compliqué, mais aussi qu'elles ne sont pas uniquement destinées aux grands investisseurs qui peuvent acheter plusieurs bitcoins dont la valeur unitaire dépasse les 5000 euros.